Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait super plaisir de vous filmer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous emmener à l'ICEP pour les 100 voix du Mana. Donc ce sont les étudiants de 3ème année qui ont organisé cet événement-là. Je suis super intéressé par la thématique du Mana. En fait, le Mana, on entend de plus en plus partout, mais on ne sait pas trop ce que c'est réellement. Du coup, cet événement m'intéresse carrément. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont préparé. En plus, il y aura des conférences, il y aura des ateliers. Donc j'ai super hâte de vous partager ça avec vous. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, de me laisser des commentaires, ça me ferait super plaisir de vous lire et de vous répondre. De partager cette vidéo et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube Tédijangté si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous. Allez, c'est parti, let's go ! Salut, moi c'est Noor A, je suis étudiant à l'ICET Infocom en 3ème année. Aujourd'hui, on avait un événement, c'était les 100 voix du Mana. Et cet événement avait pour but de promouvoir la culture et l'énergie du Mana. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et de le faire, de le vivre à travers des photos, à travers différentes activités comme les cinq sens, à travers des témoignages, à travers la danse et à travers la photographie. Comment tu t'appelles ? Taouilla ! Alors c'est quoi le vif de cette journée ? De renouer avec la culture du musée, de le découvrir au Mana, à travers plus d'activités et plus importants. C'est fini, je vais continuer, puisque comme on s'appelle la queue de l'oiseau, de toute façon, comment on dit... Alors après 8 ans, je ne faisais que dessiner, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je ne faisais que ça. Je vais parler un petit peu de ma vision dans le sens blogueur culinaire, ou en tout cas blogueur, et parce que nous qui sommes présents sur les réseaux sociaux, je pense que du tout, on a un retour qui est très, très rapide. Et ça fait la première fois que vous avez préparé tout ça ? Alors personnellement, c'est plus le projet de la troisième année, de l'année, ça commence les communications. Nous, on est ici là pour les aider à mettre en place la journée, la décoration et tout. Et s'ils ont besoin d'aide, c'est plus le projet à eux, sinon ça fait trois ans qu'ils sont dessus, avec notre préférence. Ça, ça vient de parler. Ah ouais, c'est quoi ? Cacao. Cacao, c'est ce que je veux faire. Ah, ok. Moi, je suis en première année. Ah, t'es qu'en première année, et ça, c'est la troisième année ? D'accord, ok. En tout cas, c'était vraiment génial. Je remercie Telly d'être venu à cette journée, d'avoir répondu à mon invitation. Ça a été super comme journée, et je l'ai fait découvrir de quoi nous sommes capables ici, avec les étudiants. Génial. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo-là. En tout cas, je souhaiterais vraiment remercier du fond du cœur nos oreilles de m'avoir invité à cet événement-là, mais aussi à tous les étudiants de l'ICEP. Franchement, félicitations, votre journée était au top. Vous avez tout réussi. Merci aussi aux professeurs, aux intervenants aussi qui sont venus. Vous avez été juste génial. Merci pour votre accueil. En tout cas, je souhaiterais remercier les étudiants pour avoir travaillé dur pour ce bel événement, et d'avoir mis aussi en valeur le mana et notre culture polynésienne. Donc, merci énormément. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, et il ne me reste plus qu'à vous dire. Ma ururu, nana, et à bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada